Salut, cette vidéo s'adresse aux personnes qui désespèrent d'améliorer leur voix pour mieux chanter parce qu'elles n'ont pas le temps. Je vais te partager quelque chose aujourd'hui qui va peut-être changer la donne pour toi et que tu vas pouvoir mettre en place de ton côté tranquillement. Les pros font ça et c'est pour ça que ça me paraît important de te partager ça parce qu'on ne le sait pas, on ne se l'imagine peut-être pas mais je vais te parler de la réalité, de ce qui se passe réellement pour ces personnes que tu vois chanter, elles chantent super bien et toi tu te dis waouh, génial et toi de ton côté tu te dis ouais mais ok, ça serait cool peut-être de prendre des cours le problème c'est que si je prends une heure de cours, je vais avoir le temps de trajet je ne sais pas quand je vais caler ça dans l'emploi du temps parce que j'ai le boulot j'ai les enfants, j'ai les activités, j'ai ces trucs-là et donc comment je fais pour organiser ça ? Donc du coup, ce qui se passe c'est que la plupart du temps certaines personnes ne passent pas à l'action, elles ne calent pas le cours parce que difficile de jongler avec l'emploi du temps le temps, il y a le temps de trajet, des fois tu arrives au cours il y a un petit peu de retard, c'est normal, puis le temps de rentrer etc. Bref, tu as vite fait d'y passer au moins deux heures et ce n'est pas si évident de pouvoir se caser comme ça deux heures dans la journée d'autant que tu te dis sûrement qu'à juste titre, si tu y vas une fois comme ça ça ne servira à rien, je voudrais peut-être mieux y aller avec une certaine récurrence mais ça veut dire là vraiment organiser ton planning encore faut-il trouver un professeur qui soit dans tes parages avec qui ça colle et que tu puisses organiser ça et donc voilà du coup, une des raisons qui font qu'il y a beaucoup de personnes finalement qui désespèrent un petit peu de ne pas mieux chanter juste parce qu'elles n'arrivent pas à caler ce truc-là au niveau du temps du coup, il y a d'autres personnes, ce qu'elles font, je sais c'est qu'elles disent, la semaine moi je n'ai pas le temps mais par contre le dimanche après ou le dimanche matin je me fais une grosse session et là je chante je me fais plaisir et j'espère progresser avec ça la réalité c'est qu'on ne progresse pas tant que ça parce que le cerveau, ce dont il a besoin c'est des répétitions et pas forcément de grosses sessions une fois tous les quinze jours un dimanche, toute la matinée pendant trois heures c'est sympa à faire mais malheureusement, force est de constater que ce n'est pas comme ça, que l'apprentissage fonctionne ce n'est pas comme ça que le cerveau fonctionne donc du coup, on se retrouve avec une situation où c'est compliqué de caler des cours même si on les fait à distance parce qu'il faut organiser l'agenda et ce n'est pas évident de jongler, je le sais je sais que tu peux avoir ce souci avec les enfants les activités, bref tout ça à caler, ça peut être galère mais ce qu'il faut que tu comprennes et c'est vraiment peut-être la bonne surprise de cette vidéo pour toi c'est que tu n'as pas besoin d'heures et d'heures et d'heures quand ils me demandent à travailler ensemble ils ne me disent pas je vais venir te voir toutes les semaines ou on va se faire des sessions, etc. Non, ils me disent écoute, moi j'ai ce temps-là je n'ai pas beaucoup de temps est-ce qu'on peut faire un truc là on se bloque deux heures mais je ne vais pas venir te voir 36 000 fois ou alors ce qu'ils me disent c'est c'est là où je veux en venir pour toi c'est envoie-moi des petites routines des petits trucs qui font 10 minutes, 15 minutes que je peux me caler entre deux rendez-vous entre une interview entre un rendez-vous avec un journaliste ou un truc que je peux me caler comme ça, d'accord et qui va être facile en fait à faire dans la journée et la plupart du temps ces artistes ils ont leur petite routine et voilà 10 minutes d'exercice un fichier audio que je leur prépare que je leur envoie ça, 10 minutes d'exercice ils peuvent se le caler dans la journée et ils ont des résultats parce que justement c'est calable si tu veux ils peuvent le faire dans la journée si je leur disais écoute, voilà on va se faire une heure tous les jours pour bosser, etc. ils ne peuvent pas caler ça dans l'agenda d'accord il y a beaucoup de choses à faire il y a la partie création mais il y a beaucoup de planification il faut contacter les salles il faut booker les dates il faut faire des visuels c'est un énorme boulot on ne se rend pas forcément compte mais c'est un énorme boulot quand on est un artiste et qu'on n'a pas forcément les grosses sociétés de production derrière et quand bien même il y a des maquillages il y a des interviews il y a des émissions et ces trucs-là et finalement on s'aperçoit que le temps pour travailler leur voix il n'est pas énorme d'accord il n'est pas énorme et donc voilà pourquoi eux ce qu'ils utilisent ça va être des petites routines très courtes d'accord et il y a du progrès avec ça donc moi c'est ce que je t'invite à faire en fait ça va être ça la bonne nouvelle c'est que si toi tu n'arrives pas à te caler une heure avec un prof construis-toi construis-toi ta petite routine constitue-toi un petit pack comme ça que tu vas pouvoir te faire un petit pack d'exo que tu vas pouvoir te faire tous les matins ou l'après quand tu as un petit moment tu mets ça dans ton téléphone sur la chaîne YouTube tu trouveras plein 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 enfin il y a plus de 800 vidéos donc ça serait vraiment un drame si tu ne trouvais pas quelques petits échauffements là-dedans d'accord donc voilà fais ça il y a plein de gens qui font ça renseigne-toi demande peut-être à un prof s'il y en avait chez toi s'il peut te constituer ça moi ce que je peux faire pour toi de ce côté-là c'est que j'ai enregistré filmé et c'est des choses que tu peux télécharger plus de 150 exercices d'accord que tu vas pouvoir t'amuser à faire un mixé comme ça au fil de jour des exercices dont 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 ils font garantie moins de 14 minutes je crois de mémoire voilà c'est court d'accord comme ça tu peux le caler dans la journée et les exercices plutôt que de t'ennuyer à ce côté rébarbatif il y a ce côté ludique voilà avec 150 exercices tu vas pouvoir t'amuser ça se passe dans le programme cette semaine cette semaine pour bien chanter je te mets le lien sous cette vidéo d'accord comme ça tu prends toutes les infos tu regardes si ça te convient si le tarif te convient si la manière de procéder te convient ça je te laisse faire d'accord tu es grande tu es grande tu regardes ça mais ce que je veux vraiment que tu retiennes que tu t'enlèves de la tête c'est le fait qu'il te faudrait des heures et des heures par jour à consacrer pour vraiment avoir des améliorations la plupart des élèves me disent qui suivent ces routines me disent mais c'est dingue parce que finalement avant certaines personnes qui prenaient des cours disaient j'allais faire mon cours puis des fois j'annulais mon cours et puis des fois donc des fois il se passait 2-3 semaines entre les cours mais là avec les petites routines je peux les faire plusieurs fois dans la semaine et du coup au bout de quelques semaines j'entends vraiment des résultats dans ma voix d'accord et c'est vraiment un message d'espoir que je vais te donner c'est que si tu n'as pas beaucoup de temps et bien ça tombe bien ça tombe bien parce que si tu te fais ta petite routine tu vas pouvoir avoir du problème c'est ça tombe bien Sous-titrage ST' 501